Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que la situation et l'économie congolaise ne va pas permettre de mettre en place des réponses. Je m'appelle Christian et je m'occupe particulièrement des programmes de protection de l'enfant en situation d'urgence. Le Congo est un pays immense avec 80 millions d'habitants et malheureusement c'est un des pays les plus pauvres de l'Afrique. Notre travail va se focaliser sur l'impact de Covid. L'impact économique de Covid va fragiliser encore cette population d'enfants déjà très fragile, déjà très vulnérable. Et si nous n'arrivons pas à développer des programmes de protection adressés à ces enfants, beaucoup d'enfants risquent de perdre la vie. La RDC vient de passer deux ans dans une épidémie Ebola et cela rajoute encore aux différentes préoccupations de la population. La situation, principalement à Kinshasa, qui est l'épicentre du coronavirus, est très inquiétante. Beaucoup de gens vivent de façon très précaire et n'ont pas la possibilité de respecter les mesures qui ont été demandées par le gouvernement. On estime entre 30 et 40 000 le nombre d'enfants qui vivent dans la rue, à Kinshasa, dans des situations de petite économie quotidienne. Ils vivent en grande partie de l'amendicité et sont évidemment dans des mécanismes de survie qui les obligent à se mettre en situation de danger. On a déjà mis en place deux centres d'accueil d'urgence. On a aussi un nombre d'assistants sociaux qui sont répartis par quartier et qui, à travers des alertes qu'on reçoit des gens de la communauté, essayent de répondre aux situations les plus difficiles. Oui, nous avons besoin de ressources. Les ressources habituelles sont déjà insuffisantes. Elles risquent être amoindries parce que tous les pays sont touchés par Covid et ont un impact aussi sur leur économie. La situation humanitaire telle qu'elle est au Congo dure depuis des années et sans des ressources additionnelles, nous ne saurons pas répondre à toutes les situations. Sous-titrage Société Radio-Canada